Et bien bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, présentation de mode aujourd'hui, je vous présente le Scania RS Add-On et on voit ça tout de suite après l'introduction. Et salut à tous, c'est Yellow, j'espère que vous allez bien, moi ça va très très bien comme d'hab, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo analyse. Aujourd'hui je vous présente le Scania RS Add-On, alors un petit pack bien sympathique d'accessoires qui va pouvoir améliorer votre Scania Next Gen, puisque ce pack est dédié uniquement au Scania Next Gen et on va découvrir ça tout de suite ensemble. Allez pour cela comme d'habitude, vendeur de véhicules, on va aller chercher un Scania Next Gen. Alors, non c'est pas ça que je veux acheter en ligne. Donc un petit Scania Next Gen, allez on le prend ici, on va choisir une petite couleur ensemble. Donc là déjà on peut voir qu'il y a différentes couleurs supplémentaires, que j'avais pas avant, voilà, on a des couleurs supplémentaires. Donc allez, on va choisir une couleur vite fait, j'en profite pour vous montrer s'il y a des skins de dispo, mais non visiblement il n'y a pas de skins, voilà. Tac, on va prendre une couleur bien sympa de toche, qu'est-ce que vous en pensez ? Allez, non, parce que j'ai déjà fait ça sur Scania Next, on va pas en faire 150. Une couleur qui change, allez tiens celle-là, c'est pas mal, allez, on va rester sur celle-ci. Donc, alors, au niveau des accessoires, donc c'est sur les accessoires que ça va se jouer bien entendu. Également aussi au niveau des spoilers, vous allez voir qu'il y a pas mal de petites choses qui changent. Alors, donc là, tac, on a donc un spoiler comme ceci, donc avec une version Chrome, etc. Je suis pas très fan, très clairement, le Chrome, etc. Je trouve que ça, enfin je sais pas, je suis pas fan, je sais qu'il y a des personnes qui aiment bien, je suis pas fan. On a ce dernier également, donc avec le spoiler en haut, et puis le low roof. Alors vous inquiétez pas, ça ici, ça c'est normal. Donc on va regarder le low roof parce que c'est pas mal, et c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui recherchent ce genre de cabine, et enfin vous allez voir. Donc ici, pour enlever ça, vous allez juste dans les intérieurs, et puis vous allez donc choisir un intérieur, un petit intérieur. Alors, il faut juste que je trouve le bon. Il faut juste nos extérieurs, je crois que c'est ça. Non, c'est pas celui-là. Il y a un intérieur qu'on peut enlever, hein. Je crois qu'il y a un intérieur qu'on peut enlever. Voilà, c'est celui-ci, voilà, donc le premier. Le premier, ça ressort un petit peu encore. On le voit ici, mais bon, après, c'est pas bien méchant. On verra les intérieurs après. Ok, donc du coup, voilà, on est sur la cabine low roof. Donc ça, c'est vrai que ça change, on en a pas beaucoup de ce genre de cabine. Très sympathique. On va se remettre... Ah, mais purée, non, ben non, qu'est-ce que j'ai fait, moi ? Je me remets sur... Tac, alors, peut-être... C'est bizarre parce que je pense... Enfin, à mon avis, c'est ça, je pense. Allez, on va rester sur celui-là, on va pas se prendre la tête, sinon la vidéo va durer trois ans. Ok, donc... Donc là, on a vu qu'on pouvait changer l'intérieur, mais ça, on y reviendra après. Donc la cabine low roof, on n'a pas les déflecteurs, on a juste le petit, ici, déflecteur de toit, mais rien de méchant. Voilà. Voilà, voilà. Allez, on va commencer par l'avant, je suis en train de me perdre, je suis en train de partir en sucette. Donc ici, donc, voilà, des trucs par défaut, ici, on a les bavettes. Ici, donc, on a plusieurs barres, voilà, plusieurs barres Kelsa, qui sont en peinture ou en chrome, avec une plaque d'immatriculation, etc. Enfin, voilà, je pense que ça doit être skinnable, à mon avis, il faudra aller dans les fichiers et trouver le bon fichier des DS pour skinner la plaque. Mais en tout cas, voilà, il y a une bonne panoplie de barres, barres Kelsa, etc. Il y en a énormément. Il y a ce qu'il faut, regardez, c'est un truc de fou. Alors là, on voit que, par contre, il y a un trou noir, ça fait assez bizarre. Voilà, encore et encore et encore, il y a ce qu'il faut, hein. Il y a ce qu'il faut, vraiment. C'est vraiment complet. Je vais juste choisir un pare-choc. Ah bah là, regardez, on a des pare-chocs en plus, supplémentaires. Ah, ici, c'est normal, en fait, vous allez comprendre pourquoi. Ok. C'est normal que ce ne soit pas en noir. Donc, différents pare-chocs. On va retrouver, en fait, un peu le même pare-chocs similaire au DLC Volvo FH Tuning. Donc, avec les lumières sur les côtés. On va voir ce que ça donne, hein. Je suis curieux quand même de jeter un petit coup d'œil là-dessus. Je vais mettre une petite barre histoire 2. Voilà, donc, on va le laisser. Allez, on va mettre juste 2-3 petites loupiottes ici. Voilà, histoire 2. Plutôt celle-ci, elles passeront mieux. Voilà, hop, très bien. Ok, donc ça, on a vu les... Ah, j'ai des slots également en dessous. C'est bizarre. C'est bizarre. Est-ce que ça rajoute des accessoires ? Ah bah ouais, on peut... Alors, qu'est-ce qu'on peut faire là-dessus ? C'est... Ah, c'est une espèce de bavette, en fait, qu'on peut... Euh... Bavette qu'on veut, etc. Enfin, voilà. Après, c'est franchement gadget, hein. Moi, je vais plutôt rester sur les... Bavette par défaut, c'est très bien. Ah, les gens n'étaient où, moi, du coup, avec ma petite barre. Elle était là. Voilà, ok. Plutôt mettre les... Voilà, les bavettes en noir, c'est bien. Donc, au niveau des feux, c'est pareil. Donc, on va avoir plusieurs feux ici. Donc, en jaune ou cette version-là. Voilà. Enfin, phare aux xénons. Donc, les feux qui ont été totalement revus. On va voir ce que ça donne. Ça fait assez bizarre, quand même. Ici, on a un petit slot qui est apparu. Et ça rajoute quoi ? Ah bah, ça rajoute des... Pas des Angelize, hein, mais des... Euh... Des... Des paupières de... Des paupières de phare. Voilà. Euh... Ouais. Mais il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. Ok. Bon, après, je sais pas pourquoi ça fait rouge comme ça. On va laisser celle-ci, on va voir ce que ça donne. Ok. Ça, on vient de le voir. Ok. Ici, donc, on a plusieurs barres. Voilà. Une barre qu'elle a, en plus. Une autre ici. Je vous montre pas les autres, parce que c'est celle par défaut. On a carrément un bulbar ici. Ok. Bon, il faut aimer, hein. C'est vrai que c'est pas tip-top. Je suis pas très fan. Euh... On a celui-là, qui est plutôt sympa, par contre. Plutôt joli. Euh... On en a pas mal, hein. Regardez. Euh... En peinture, etc. Euh... Ok. Ouais, il y en a pas mal, quand même. Il y en a pas mal, quand même. Et ça, c'est assez complet. Voilà. Mais il y en a qui sont pas très bons, hein. Franchement, je suis pas très très fan. Il y en a 100 plus. Allez, on va pas le mettre. Parce que j'ai quand même envie de montrer les autres accessoires qu'il y a. Ici, donc, on a d'autres accessoires, voilà, qui rajoutent juste les barres en chrome. Il y a beaucoup de chrome, hein, par contre. Euh... Le paint 2, etc. Enfin, il y en a pas mal, regardez. Euh... Il y a pas mal de petites choses. On va laisser, euh... Comme ça, en noir. Ah, quoique... Qu'est-ce que je... J'essaye de mettre, euh... Comme ça... Ah, mais ça, c'est du rouge. C'est pas la même couleur que le... Alors, qu'est-ce qu'on a de beau ? Ça, c'est en chrome. Qu'est-ce que... Qu'est-ce que je fais ? Ah, je vais laisser en noir. C'est bien. Euh... Ici, donc, pareil pour la grille. Voilà. Donc, on a des grilles différentes. Voilà, en rouge, etc. Enfin... Je pense que ça, à mon avis, ça doit se peindre également, hein. Dans les fichiers. Je pense. Ça doit se peindre dans les fichiers. Euh... Les fichiers du mode, hein. Et là, donc, on retrouve le noir classique, etc. Enfin... Voilà. Il y a pas mal de petits trucs. Le petit V8, également, ici. Euh... Ils sont sympas, ceux-là. Ils sont plutôt pas mal. Ça change. Ça change. Euh... On le laisse en noir. Ok. Donc, avec les petites... Voilà. Les petits slots. Donc, ça, c'est cool. Ici, pareil. On peut mettre... Euh... On peut mettre pas mal de petits trucs. Des grilles améliorées. Euh... Des flashing, je crois. Pain flashing. Ah ouais, je suis curieux. Ah ouais, regardez ça. Ouais, ok. Donc, on a des flashing, hein. Effectivement. Hop, j'enlève ça pour que vous voyez mieux. Parce qu'on voit pas très bien. On a des flashing. Ok. Donc, bon. Après, c'est... Euh... Bon. C'est sympa, mais c'est gadget. Voilà. Et ici, après, voilà. On a du noir, etc. On va laisser en noir. Euh... Ça, on l'a vu. Non, on l'a pas vu. Ici. Donc, soit carrément tout en noir. Enfin, ça fait quand même bizarre, hein. Tout en noir. Euh... Bah là, carrément tout. Euh... Soit sinon ici... Voilà. À mon avis, je pense que ça doit se... Ça doit se changer la couleur. C'est fort probable. En allant dans les fichiers du... Du skin. Ah. Là, par contre, c'est mieux. Voilà. Peinture et chrome. Là, ça passe bien. Là, ça passe plutôt bien. Allez. On va laisser comme ça. Ici, du coup, donc, on peut choisir la couleur. Euh... Voilà. Si vous voulez... Euh... La couleur. Pourquoi pas ? Ah, l'enblanc était pas mal. Alors ça, ça fait assez bizarre quand même, hein. Euh... Le logo comme ça. Ça fait chelou. Donc, plusieurs couleurs. Orange, machin. White. Enfin, il y a une bonne panoplie. Euh... On va le laisser en white. C'est pas mal. Allez, on va laisser comme ça. On va voir. Euh... Ça, on l'a vu. Ici. Donc, il n'y a rien qui change à ce niveau-là. Ok. Très bien. Donc, euh... Voilà. Les bandos de rétroviseur. Ok. On peut les mettre en noir, etc. Ça donne plutôt pas mal, le noir. Alors, moi, j'accroche plutôt pas là. Donc, ça. Euh... Les... Euh... Les pare-soleil. Donc, on en a une bonne panoplie. On va enlever quand même ça parce que ça fait dégueulasse au niveau de dentiviseur. Euh... Voilà. Une bonne panoplie. Euh... Bon. Après, c'est pas non plus un truc de ouf. Euh... Ça change. C'est pas mal. Regardez. On a des petits slots en plus. On a celui du DAF qui a été repris. J'ai l'impression, en fait, celui du DAF qui a été repris. Euh... Pour... Euh... Ce dernier. On a un petit pare-soleil Scania là. Euh... Après, on en a un autre ici. Oui, avec quelques... Pourquoi pas ? Oui, bon, c'est... Ça reste assez sympa, hein. Voilà. Je vais quand même prendre... Ah, ça fait... Ils font bizarre quand même ceux-là. Je vais quand même mettre celui-là. Euh... Et puis... Bon. J'ai rien d'autre, mais je vais laisser comme ça. C'est pas mal. Allez. On va laisser comme ça. Donc ici, plaque chauffeur classique. Ici, bien entendu... Ah ! On a des trucs supplémentaires. Voilà. Qu'on peut mettre ici. Euh... Ok, donc des autocollants, etc. Bon, je pense qu'à mon avis, on doit pouvoir les skinner. On doit pouvoir les skinner. Euh... Voilà, on a pas mal de petits trucs. Fake taxi, ok. J'adore. Euh... Il y a pas mal de petits trucs, donc ça, c'est cool. Voilà, des petits autocollants supplémentaires. On a carrément un... C'est quoi ? C'est un port-perroquet, ça, on dirait, en plus ? C'est bizarre. Voilà. On en a plein, hein. Regardez, des autocollants, c'est... C'est pas si... Et puis là, on peut carrément mettre nos trucs, voilà. Si on veut mettre des trucs... Voilà, les lettres, etc. Ah, qui se m'a fait ? Si on veut mettre des... Voilà, des trucs en supplément. Vous avez toutes les lettres à disposition, etc. Alors, on va en choisir un. Un bien. Allez, qu'est-ce qu'on... Alors, on va mettre ça comme ça, c'est très bien. Euh... Ici, donc, on n'a rien. Ok. Ça, pas de problème. Ça, on vient de le voir. Ça, on vient de le voir. Et ça... Alors, qu'est-ce que c'est que ça ? Ça, c'est à l'arrière. On verra tout à l'heure. C'est à l'intérieur. Ici, euh... Ah, on a carrément une lightbox. Une lightbox. Je ne sais pas si elle est skinnable. Avec carrément la cagette en-dessus, etc. Avec tout le bourbier. On peut mettre l'air conditionné. Donc ça, on verra après. Ok. La petite cagette. La petite lightbox. Pourquoi pas ? Je ne sais pas si elle est skinnable, la lightbox. Je regarde. J'en profite. Voilà. La petite... Le petit... La clim. Ok. La clim qui est là. On va mettre la cagette. J'ai quand même envie de voir ce que ça donne au niveau de la lightbox et tout. C'est pas assez bizarre la lightbox, mais bon. Ici, donc, on a les trompes. Donc, on en a plusieurs. Voilà. On a des grosses, des petites. Je pense que je vais mettre plutôt celle-ci. Plutôt celle-ci. Elles sont pas mal. C'est lesquelles ? C'est celle-là. Griffin. Voilà. Elle est très bien celle-là. Je regarde les autres. Je clique un peu sur tout pour avoir toutes les erreurs. Si toutefois, il y a des erreurs dans le jeu. Et puis voilà. Au niveau des rétroviseurs. Donc là aussi, on a des rétroviseurs avec des antennes. Carrément. Regardez. Donc avec les antennes. Avec la porte ouverte. Ah, mais là, ça fait bizarre quand même. La porte, elle est ouverte, mais la porte, elle est quand même fermée. C'est assez chelou quand même. Double porte ouverte. Ok. Mais les portes sont fermées. Donc c'est assez bizarre quand même. Donc je pense que ça, c'est pour plus tout ce qui est cliché, etc. Les photos. Par contre, je vais mettre les antennes. Ah, on a carrément les... Ah oui. Donc les... Les mirrors, en fait, les rétro caméras. Ok. Je ne vais pas mettre les rétro caméras. Je vais laisser les rétros. Piano Black. Non, je vais plutôt laisser comme ça. J'ai envie de laisser les antennes. Ok. Allez, on passe sur le côté. Ici, donc, on a la version Chrome. C'est trop. Je trouve que c'est abusé un peu le Chrome. Ici, il n'y a rien de spécial. Ici, V8 Extra. Donc on a des trucs de poignée de porte. Des accessoires de poignée de porte. Que je ne mettrai pas. On va mettre ça en peinture. Ici. Ah oui, donc là, voilà. C'est ça. C'est pour prendre, en fait, une photo. Si vous voulez. Vous pouvez... Vous avez plusieurs trucs, en fait. Mais bon, vous ne pouvez pas rouler avec, bien entendu. Sinon, ça va faire complètement con. Mais si toutefois, vous voulez prendre une petite photo en dehors, bah vous mettez ça. Et puis après, vous l'enlevez. Voilà, tout simplement. Mais ça, c'est une bonne idée, en tout cas, de la part du modeur, d'avoir mis ça. Voilà. Donc je ne le mets pas, bien entendu. Ici, donc, voilà. On a la version Chrome qui redescend. Ah, c'est pas mal. Ça donne un style. Le petit truc, c'est bien pensé, en tout cas. Le petit liseré qui redescend comme ça. C'est bien pensé. En piano black. Ok. Je vais laisser comme ça. Ah, c'est pas mal. Je trouve que c'est vachement bien pensé, en tout cas, ça. Ça, on l'a vu. Ça, ici. Donc ça, c'est Take a Picture. On vient de le voir. Ça, on vient de le voir. Ici, ah oui, on peut mettre différents trucs supplémentaires. C'est vrai qu'il y a pas mal de petites choses. En tout cas, il y a pas mal de trucs. Mais bon, ça, je ne le rajouterai pas. Ça fait un peu trop. Ah ouais, là, c'est trop de Chrome. Là, c'est trop abusé, niveau Chrome. Non. On va le laisser comme ça. Allez, c'est très bien. Ok. Alors, on passe à l'arrière. Donc, du coup, à l'arrière, qu'est-ce qu'on a de bout ? On a les échappements. Les échappements avec des Michelin, avec des trucs. Ça, c'est bien pensé, en tout cas. Bien pensé. On a d'autres ici. Ok. Le petit V8. Ok. Wow, la vache. Les échappements de bain qu'il y a. Et puis, ce n'est pas fini. Il y en a une bonne panoplie. Voilà. On fait un petit tour pour voir quand même ce qu'il y a. Et truc. Wow, la vache. Ah oui, là, ça, par contre, c'est fou. Ah oui, là, ça ne rigole plus. Je ne suis pas très fan des échappements, en tout cas. Voilà. Peut-être, éventuellement, ceux-là, qui passent plutôt bien. On va laisser ceux-là. Ok. Allez. Donc, ici, je vais juste regarder pièces d'origine. Ah oui, donc, ok, ça met juste un échappement. Ah, il y a des trucs ici. Je regarde. Là, ici, avec des échappements bizarres. Ok. Donc, avec les barres, etc. Ok. Je vais juste voir les carénages. Peut-être qu'au niveau des carénages, il y a des choses. Oui, il y en a un. Avec du chrome. Wow, pourquoi pas. Pourquoi pas. Allez. Pièces d'origine. Là, on ne va pas mettre la pièce d'origine. Ça fait bizarre. Là, la sidebar. La sidebar. Et puis, est-ce que ça colle bien, c'est avec l'échappement ? Oui, il passe bien, l'échappement. Pourquoi pas ? Allez, c'est pas mal. On va laisser tel quel. C'est très bien. Donc, allez, on va lui mettre des petites loupiottes. Plutôt ceux-là. Je trouve que celle-ci passe beaucoup mieux. Et puis, on va faire la même chose de l'autre côté. Ok. De l'autre côté. Donc, de l'autre côté, on avait dit... C'est celle-là. C'est d'accord. Oui, ça doit être celle-là. Ou c'est les rangers. Non, c'est l'autre. C'est la élégance. Il me semble. J'ai pas envie de dire de bêtises. Ouais, c'est ça. Donc, du coup, j'avais mis ces loupiottes-là. Ok. Très bien. Tac. Ok. Ça, on n'en parle plus. Ça, on s'en fout. Ok. Ça, on vient de le voir au niveau des carénages. Donc, il n'y a pas grand-chose qui change. Ici, donc, Paint plus Chrome. Qu'est-ce qu'il y a en Chrome ? Je vois pas du tout ce qu'il y a en Chrome. Bizarre. Je sais pas. Je vois pas de Chrome. J'ai oublié de changer les roues. Bien que je vais mettre des roues sympas, quand même, non ? Allez, on va partir sur des roues chromées, comme d'hab. C'est ce qui passe le lieu, généralement. C'est sur les roues chromées. Alors, tac. Voilà. Et puis, à l'arrière, même punition. Eh oui, il faut quand même un beau véhicule, quand même, pour faire un beau cliché. Voilà. Ça, je viens de le mettre. Et ça. Voilà. Ok. Là, on est bien. Donc, ça, on l'a vu. Ça, on a vu. Ici, donc, ça, c'est en Chrome. Très bien. Alors, à l'arrière, qu'est-ce qu'on a de beau ? À l'arrière, on a des pare-chocs modifiés. Ils sont assez bizarres, ceux-là. C'est assez spécial. Ah oui, c'est très, très, très spécial. Très, très, très spécial. C'est pas ce que je mettrais vraiment comme pare-chocs. Alors, celui-là, plutôt, il passe bien. Celui-là, ça, il n'y a pas de problème. Il passe plutôt bien. Celui-là aussi, il est plutôt sympa. Celui-là également. Pas de souci. Celui-là, il passe super bien. Là aussi. Et là aussi. Alors, les premiers, par contre... Alors, celui-ci, par contre... Ah non, il est bon. Franchement, il est moche. Je vais plutôt mettre... Alors, je l'avais vu, l'autre, qui est très sympa. Voilà, celui-là, il est pas mal. Il a peut-être un peu trop de lumière, je dirais. Allez, on va partir sur celui-ci. J'espère que... Yes, voilà. C'est bien ce qu'il me semblait. Il y a des babettes. On va partir sur celui-ci. On va voir ce que ça donne. Et puis là, pareil, vous pouvez mettre... Vous pouvez mettre des lettres, etc., ce que vous voulez, marquer des trucs, etc., à l'arrière. En tout cas, c'est bien pensé de la part du créateur de faire une chose pareille, mais bon. Allez, on va lui mettre une babette comme ça. Allez, c'est très bien. Ici, les petits marqueurs. Pourquoi pas ? Hop, marqueur right. Enfin, left, plutôt. Et right ici. Ok, ici. Très bien. Ça marche. Ok, donc ça, on a fait le tour. Il n'y a pas de souci là-dessus. Si, je n'ai pas vu. Ici, il y avait des coupertures de châssis. Il y en a deux différentes. Bon, il faut aimer. Il faut aimer. Je vais plutôt mettre... Je vais mettre le divan. Allez, c'est très bien. Ok. Vous voulez qu'on mette ça ? 730S. Allez, on va laisser celui-là, histoire de... Tiens, je ne suis pas très fan, mais bon. Voilà, on va laisser celui-là. Ok, donc on a fait le tour du véhicule. Pas de souci à ce niveau. Je ne vous ai pas montré, du coup, ici, parce qu'on est parti directement dans les accessoires. Vous avez plusieurs châssis. Le châssis Lodek. Vous avez le 6x2 Lodek. Également, on va laisser en 4x2 Lodek. Voilà, juste pour vous montrer. Voilà, pour voir ce que ça donne. Au niveau des motorisations, donc on a pareil, DC13, DC16. Donc ça, ça ne change pas. On va mettre le 770, qui est là. Qui est le moteur supplémentaire. Le tout dernier moteur de chez Scania. Et au niveau des vitesses, voilà. Bon, truc banal. Ok, donc ça, on a fait le tour là-dessus. Intérieur. Intérieur, donc du coup, on a plusieurs intérieurs disponibles. Donc on a dû, principalement dû, que je ne citerai pas, parce que j'ai eu une petite histoire avec cette personne. Donc je vous laisse lire, voilà. Qui est ici, voilà. On a pas mal de, d'intérieurs, euh... De petits intérieurs supplémentaires, voilà. Exclusive Life, exclusive Wood, exclusive V8, etc. Etc. Donc du coup, moi je reste sur celui-ci, parce que pour le coup, bon, c'est le plus joli, hein, bien entendu. Euh... Mais, euh... Pas seulement. Euh... C'est que, voilà, il ressort bien. Et en plus de ça, au niveau de la cabine en haut, hein. Parce que si je me mets à l'extérieur, là ça ressort pas. Mais par contre, si je mets l'hôte, là ça va dégueuler au-dessus. Et là ça va faire complètement manche. Voilà. Donc on va laisser le... On va laisser celui-ci. Au niveau de la personnalisation de l'intérieur. Donc du coup, euh... Bah, on va retrouver donc les volants, euh... Les volants de chez, euh... Bachin. Euh... Plutôt celui-là. Ah, il est pas mal celui-là. Il est très sympa celui-là. En beige comme ça, là. C'est vraiment le top. Ah, on va laisser celui-là. Ok. Euh... Donc, alors. À mon avis, il doit y avoir l'option du volant qui descend et qui remonte lorsqu'on met le contact. On va vérifier ça ensemble après. Donc, ok. Il y a pas mal de petites choses sympathiques. Donc. Très sympa au niveau de l'intérieur. En tout cas, il est bien beau l'intérieur. Euh... Ah, je vous ai pas montré ici parce que... Euh... Parce que lui, il est gentil. Mais je vous ai pas montré les, euh... Les parperroquiers parce qu'il y en a une bonne panoplie ici. Voilà. Euh... Les parperroquiers... Les parperroquiers qui sont là. Alors, il y en a qui sont sympas. Regardez. Franchement, celui-là est pas trop mal. Bon, c'est dommage. Ça fait un peu dégueulasse ici au niveau du... Euh... Au niveau de la barre qui redescend, là. Euh... Pour le coup, il y en a une qui était sympa. Si je peux la mettre. Elle est où ? J'arrive plus à la remettre. Ah bah non, il y en a... Non, elles sont... 100 plus. Bon, allez, on va garder celle-là histoire de... Allez, on va se remettre à l'intérieur du coup au niveau de la personnalisation parce que j'avais oublié ça. Je voulais quand même vous le montrer. Donc, ici, vous avez les tables en supplément. Donc, là, on voit déjà une petite... Un petit problème ici, hein. Au niveau de l'autocollant qui dépasse sur la table. Ça, c'est dommage parce que franchement... Après, les textures en vraie table sont vraiment pas terribles. Je préfère être franc. Je dis des choses comme ça. Au moins, c'est réglé. Euh... Donc, c'est des tables. On les a vues. Il n'y a pas de soucis. Ça, pareil. Alors, j'ai vu un truc ici. Portefeuille. Portefeuille Goodyear. Oui, il y a des trucs supplémentaires qu'il a rajoutés. Oui, pourquoi pas. Donc, ça, éclairage. On s'en fout. Ça, on l'a vu. On s'en fout. Ici, donc, tout ce qui est accessoire de pare-brise, Fagnon et compagnie. Au niveau des franges, est-ce qu'il y a quelque chose ? Oui. Voilà. Une frange là. Turc. Un front window. Ah ouais, non. Comment veux-tu rouler comme ça, Jean-Louis ? C'est impossible. On va laisser celui-là. Ça, c'est donc les pare-soleillés à l'extérieur. On s'en fout. Ici, donc, c'est les petits accessoires de canine. Après, le reste. Ah ouais, d'accord. Ok. Ah ouais, ça change carrément. Ok. Donc, voilà. C'est pas ce que je me disais. Je fais ça changer rien. Mais là, c'est mieux comme ça parce que là, carrément tout le rideau. Là, c'est pas mal comme ça. Ok. Très bien. On va laisser tel quel. Ça, on s'en fout. On l'a vu. Ça, hop. C'est l'antéviseur. Le rétroviseur d'accostage. Ok. Bon, après, les accessoires classiques. Vous pouvez rajouter vos accessoires et compagnie. Ok. Ici, à l'arrière, je sais qu'il y avait des trucs. Voilà. On a des petits backgrounds sympathiques. On va voir ce qu'il donne. On va mettre... Qu'est-ce qu'on va mettre ? Un truc qui ressort quand même avec le rouge. Je vais laisser celui-là. Peu importe. De toute façon, on s'en fout. C'est juste pour vérifier si tout fonctionne correctement. Et ici, on a un autre truc. Accessoires fond de cabine lumineux. Y'a rien. Visiblement, y'a rien. Ok. Bon, là, on a fait le tour de l'intérieur, etc. Donc, l'intérieur fonctionne. Y'a pas de problème. Tout fonctionne bien. Y'a pas de soucis. Voilà. Donc, en tout cas, y'a pas mal de personnalisation. Alors, au niveau des erreurs. Donc, on va descendre. On va regarder ensemble. Déjà, une petite erreur ici. Automate. Déjà, il manque un automate. Ça, c'est pas méchant. Ça arrive. Ici, donc là, ça, c'est normal. C'est parce que j'ai pas activé le 6L pack. Donc, forcément, il va me trouver des erreurs. Ne vous inquiétez pas. Un PMG qui a pas été mis à jour, malheureusement. Mais sinon, en soi, le mode est propre. Ça, y'a pas de soucis là-dessus. Allez, je confirme. J'achète le véhicule. Je le mets sur mon perso. Et puis, on va tester tout ça. Les feux et compagnie. On va tout tester. Alors, conduire. Alors, espérons que ça fonctionne correctement. Alors, on est à l'intérieur de ce véhicule. On va se mettre à l'extérieur. Donc, il est plutôt sympa. En tout cas, c'est cool. Ça change. Ah oui, donc, le chrome, il était là. C'est que je le voyais pas, en fait. Le chrome sur le... Par contre, dès qu'on se rapproche du véhicule, ça monte directement. Regardez, on peut même pas aller à l'arrière parce que ça monte directement sur le truc. Donc, ça, c'est un peu cool. Sinon, on soit... Voilà. Je trouve qu'il y a un peu trop de chrome sur leur truc. Je pense que les turcs, ils abusent un peu sur le chrome. Mais ceux-ci étant dit, il y a pas mal de petits accessoires bien sympathiques. Si vous voulez vraiment personnaliser votre scan et nexgène, il y a ce qu'il faut. Ou il faut, en tout cas. Ça, c'est cool. Allez, on va démarrer. Peut-être qu'il y a un mode de saut. Moi, je suis un machin arrière, moi. Non, celles sont par défaut. Je mets ce qui me semblait. De toute façon, ça reste que des packs d'accessoires. Donc, au niveau des DRL, écoutez, regardez, c'est pas mal les DRL. Je trouve que les feux sont propres. Il n'y a pas de souci, regardez. Ah oui, on a carrément les feux séquentiels. Donc, les clignotants séquentiels. Ça, c'est cool. En tout cas, une bonne petite chose de leur part. Allez, donc, je mets les veilleuses. Alors, attendez, ce qu'on va faire. Avant toute chose, bien entendu, on va se mettre... Alors, je ne vous ai pas dit. On va faire chaque chose au 100 ans. Au niveau des FPS, on est à 143 FPS. 140... 140... 140... 141 FPS. Donc, c'est plutôt pas mal. Donc, on voit que c'est quand même des objets qui ont été optimisés. Ça, pas de souci. Par contre, un petit souci, là, c'est la plaque devant. Un peu bizarre. Qui a été un peu bouffée par le... Par le pare-choc. Ça, c'est dommage. Voilà. Au niveau de l'intérieur. Au niveau de l'intérieur. Bah, c'est propre. Au niveau de l'intérieur, il n'y a pas de souci. Donc, c'est un vieil intérieur de chez... Machin-chose. Qui a été repris. Et qui est plutôt sympa, en tout cas. Il est très, très beau, cet intérieur. Ici, donc, l'intérieur, on est à 139 FPS. Donc, franchement, avec tous les accessoires qu'on lui a mis. Les autocollants, les franges, machin et tout. Bah, franchement, c'est clean. Rien à dire là-dessus. Très, très propre. Très fluide. Donc, allez. On va se mettre directement de nuit. Voilà. Ah bah, nickel. Hop, voilà. Et de nuit, regardez. Les petits DRL. Et ça ressort vraiment bien. Allez, on va mettre, donc, feu... Les feux de détresse. Donc, soit un peu lent, par contre, les DRL. Je les aurais accéléré un peu plus. Ah ouais, c'est carrément des feux de détresse, en fait, sur le pare-choc. C'est pas des feux... Ok, d'accord. Très bien. Ok, donc, on allume les feux. Ok, donc là. Avant, on a carrément l'autocollant qui s'allume, quoi. L'autocollant qui s'allume et le fond lumineux, bien entendu. Voilà. Ok. La lightbox qui s'allume. Ça, il n'y a pas de souci. Voilà. Alors, là, on est en feu de croisement. Ok. Donc, feu de croisement, pas de problème. Et en feu de route. Ok, donc, on a carrément les feux en dessous qui s'allume. On est avec tout allumé. On est à 90 FPS. 92. Ça reste franchement potable. Il n'y a pas de souci. Tout fonctionne correctement. Je regarde au niveau des feux. Les feux sont extra à l'arrière, par contre. Ils sont vraiment tapés. Regardez les feux. Ils sont très, très, très sympathiques. Marché arrière. Est-ce que ça fonctionne ? Oui, tout fonctionne correctement. Je vais par contre mettre ça. Et sur les antennes, regardez, en haut des antennes, on a carrément une petite lupiote sur les antennes. Alors, ça fonctionne bien. La lightbox fonctionne bien. Je ne sais pas si elle est skinnable, je pense. Là, on a le logo Scania ici qui est lumineux. Donc, ça, c'est cool. Voilà. En tout cas, je trouve qu'il est assez sympathique, ce petit mod. Donc, moi, je vous invite à le télécharger. Si ça vous enchante, si vous avez envie d'avoir un petit peu de personnalisation sur votre petit Scania, vous pouvez y aller parce que c'est un mod qui est très, très clean. Or, mais juste le fait qu'il manque juste un petit automate, mais c'est rien de méchant. Voilà, voilà. Alors, est-ce que je conseille le mod ? Bah, oui. Moi, je peux vous le conseiller parce qu'il est sympa. Il y a des intérieurs. Et puis, il y a pas mal de petites choses supplémentaires. Des châssis l'odec, des cabines, etc. Il y a pas mal de petites choses. Beaucoup d'accessoires. Il y en a qui ne sont pas tip-top, qui font un peu bling-bling. Beaucoup de chrome, par contre, je trouve. Mais sinon, en soi, ça reste relativement correct. Voilà, voilà. Donc, je vous mets le lien en description. N'hésitez pas à le télécharger si vous en avez envie. Voilà, voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. La cloche pour les notifications. Le petit pouce bleu, comme d'habitude. Et sur ce, je vous dis à très vite sur la chaîne. Prenez soin de vous. Et à bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501